Bonjour les amis, c'est Mitra Phnomah de Alertego et je vous retrouve aujourd'hui pour un unboxing un peu particulier car il s'agit d'une figurine en résine de Lynx Awakening. Alors je vous précise dès le début que ce n'est pas un produit officiel, c'est un produit qui nous vient de Chine. J'insiste vraiment là-dessus. Nous vous avons déjà fait des unboxings, nous avons présenté des statuts qui étaient sous licence officielle de Pure Art, de Weta Workshop, de Prime One Studio. Les prix ne sont pas les mêmes, ça peut coûter jusqu'à plusieurs milliers d'euros. Parfois on a envie de se faire plaisir et moi particulièrement j'aime beaucoup ce genre de figurine surtout lorsque c'est de qualité et que c'est à un prix abordable. Alors comme vous le voyez la boîte est vraiment très jolie, elle est customisée, elle n'est pas simple. On voit qu'il y a quand même un link dessus, donc ça c'est plutôt sympa pour les collectionneurs. Alors je rajoute que comme je l'ai précisé dès le début, ça vient de Chine et je n'ai pas payé de douane. Je ne peux pas vous certifier que ce sera le cas à chaque colis, mais là en l'occurrence c'était hyper bien emballé et je n'ai pas payé de douane. Donc la boutique c'est Fanatic Anim Store, je vous mettrai le lien en description et là je vais ouvrir avec vous et on va découvrir ensemble ce que ça donne. Donc le joli verre de Link, je vais baisser pour vous montrer à quel point c'est bien protégé à l'intérieur. Je vais tout simplement tirer et sortir l'emballage, l'appareil. On voit que franchement c'est bien costaud. Je pense qu'il faudrait quand même y aller bien bien fort pour abîmer ce colis. Allez ! Donc on s'arme. C'est ça. Je déteste ça parce que j'ai deux mains gauches, mais j'ai réussi sans me blesser, c'est vraiment pas mal. Donc tout doucement, il ne faudrait pas, avec une maladresse, péter ce qu'il y a à l'intérieur. Ce serait bien dommage. Je vais reprendre mon cutter. Et ce que je vois est plutôt joli. Donc c'est vraiment pas mal du tout. Je vais sortir. Toute la délicatesse qui me caractérise. Voilà. Vraiment très 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 joli. C'est bien réalisé. Franchement, il n'y a rien à dire. Si on me présentait cette figurine et qu'on me disait que c'était une figurine sous licence officielle, en toute sincérité, je ne serais pas surprise. Donc c'est vraiment très très bien fait. Donc il y a tout un tas de petits accessoires à côté. Le bouclier, bien évidemment. Les petites oreilles. Je vous les montre en même temps, tant qu'à faire. L'épée de Link. Bien évidemment, voilà. Très joli. Je pense que c'est plutôt sympa. Je ne suis pas déçue. Le socle. On va le sortir pour pouvoir apprécier les détails. Il y a de la texture en plus. Ce qui est plutôt cool. On a la deuxième oreille. Alors, j'annonce que je suis une bi totale en ce qui est montage. Même les petits jouets kinder, je trouve le moyen de m'énerver et de rater. Donc si je monte mal, il ne va pas falloir rigoler. Waouh ! C'est simple en plus à monter. Donc on voit que là, ça s'emboîte parfaitement. On va continuer avec les petites oreilles. Bon, pas plus compliqué. Franchement, pour le moment, même moi, j'y arrive. Et ça veut dire beaucoup. C'est simple comme bonjour. C'est franchement très, 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 très simple. Alors, par contre, je conseillerais quand même de mettre un petit point de colle. Je vais vous montrer où, à mon sens, ici, là, quand même. Un petit point de colle, peut-être ici. Mais vraiment, juste histoire de dire un. Donc là, je vais le faire tourner pour qu'on puisse l'admirer un peu sous plusieurs facettes. Pardon, c'est mon cutter qui est tombé. Il est vraiment très, très joli. Les couleurs sont chatoyantes. Le montage, comme vous avez pu vous en apercevoir, est simplissime. Et il y a vraiment une très, très jolie qualité. Je suis très, très agréablement surprise par la qualité, vraiment, de cette figurine. Surtout que le prix, comme vous allez pouvoir le remarquer dans le lien que je vais vous mettre en description, est vraiment très attractif. Non, c'est vraiment du plus bel effet. Je pense qu'à côté de l'amiibo de Link's Awakening, du collector, franchement, c'est très, très, très sympa. En tout cas, moi, je suis fan. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez surtout pas à me laisser vos commentaires. Et si ça vous a plu, à liker, à vous abonner. Et moi, je vous dis à très, très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye, bye les amis !